Bonjour, moi c'est Samy, je suis le directeur du centre de Bucillon. Je suis aussi intervenant pour les franca en tout ce qui est scientifique, donc numérique, microfusée, robotique et astronomique. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Pas forcément, étant donné que je suis intervenant numérique, on ne peut pas dire qu'ils sont habitués aux écrans trop tôt, peut-être qu'ils sont mal habitués aux écrans trop tôt. J'ai découvert sur tablette la programmation numérique avec Scratch, Scratch Junior par exemple, et en fait je trouve que c'est une mine d'or, on peut faire tellement de choses avec ça, que ça soit en maths, enfin en français, on peut inventer des histoires, on peut créer des jeux, et je trouve ça vraiment très ludique et très pédagogique. Ils apprennent tellement de choses, mais après, c'est sûr que si c'est pour aller regarder des TikTok et tout ça, là c'est autre chose, et ils sont peut-être du coup habitués aux écrans trop tôt. Mais je pense que je peux faire les interventions numériques, par exemple, ou adapter même à 6 ans, 5-6 ans sans problème, où je pense qu'ils apprendront beaucoup de choses, mais oui c'est pour regarder TikTok et les réseaux sociaux, là je suis d'accord avec ça. Non, c'est plus ça. C'est ça. Si vous pouvez faire un loisir, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? Le sport, moi je suis un grand partisan du sport, j'en ai fait beaucoup, j'en fais toujours, on est moins physique que plus jeune, mais je trouve que c'est important, ça apporte plein de bonnes valeurs, l'esprit de compétition, de coopération, de dépassement de soi, et en plus du loisir juste pour le fun, je trouve que le sport c'est une bonne école pour les jeunes. Vous avez dit qu'un sport en particulier ? J'ai bifurqué progressivement vers des sports, j'ai commencé par des sports co, le football, après j'ai fait 10 ans de basket, après je me suis blessé, donc j'ai été sur des sports un peu moins intenses, et donc du coup là je suis sur du golf et du padel. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Je fais comme tout le monde, je trie mes déchets, j'essaye de moins utiliser tout ce qui est emballage plastique et tout ça, après des fois je suis encore un mauvais élève parce que j'aime bien la cuisine, et je fais de la cuisine sous vide basse température, donc on utilise un peu des poches plastiques, mais non, j'essaye un maximum de moins utiliser tout ce qui est emballage plastique et de bien trier tous mes déchets. Bonjour, nous sommes au centre de Pussy, nous allons répondre à des questions. Pensez-vous que les écrans sont néfastes, pourquoi ? Néfastes ça veut dire mauvais ? Ouais, oui, surtout, 24h sur 24. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Oui. Oui, à quel âge vous par exemple vous avez commencé ? Moi j'ai commencé les écrans, moi j'ai un peu plus de 5 ans. Moi je regardais, quand j'étais tue, je ne faisais pas encore les jeux vidéo, mais je regardais plutôt des accents, mais oui. Moi j'ai commencé les écrans à 7 ans. 7 ans ? Ok, donc t'as même mal à la télé ! C'est vrai ? Ok, ok. Moi j'ai commencé les écrans à peu près à 3 ans, 2 ans. Non. Serait ce difficile pour vous de vivre sans écran trop tôt ? Attends. Dis-moi. Non ! Non ? Non, pas trop. Non, il n'y en a pas. Sur la Switch oui, mais pour les télés non. Ok, ok. Et t'allais dire quelque chose ? Bah moi ça serait plutôt l'inverse, peut-être. Que pensez-vous qui manque à l'école ? Que pensez-vous qui manque à l'école ? Bah des jeux. Des jeux ? Des jeux vidéo. Des jeux vidéo ? Non, 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 de la radio. Dans la cour, moi ce que j'aime pas d'être trop, dans la grande cour, tout là-bas, il y a un terrain de foot mais je préférerais avoir des vrais huttes avec des filets et tout ça au lieu d'avoir des tons d'herbes ou des beaux. Bonjour ! Salut à tous ! On est sur le petit média au centre de Bussi-le-Long et on est là pour répondre à quelques questions que vont nous poser Romain et Loïc aujourd'hui. C'est difficile pour vous de vivre sans écran, pourquoi ? Alors moi c'est impossible de vivre sans écran. Moi c'est tout le temps écran, pas mes passions de jeux vidéo. Alors moi vivre sans écran ce serait impossible parce que pour moi il y a mes Vipers, il y a mon fanqueur et je peux pas quoi. C'est impossible. Ok Zoé. Moi c'est ça. C'est télé, c'est pas, c'est des fois la tablette mais pas tout le temps. Ok. Moi j'aime bien la télé et je regarde pas tout le temps le téléphone mais je le regarde. Ok. Bah moi on peut pas. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Alors je pense que, je sais pas trop, alors aux écrans trop tôt. Alors trop tôt je pense pas. Mais trop tard, oui. Parce qu'on a besoin. On a besoin, c'est comme le sucre, c'est pas bon mais on a besoin un petit peu dans le corps. Moi on a besoin tout ça. Ma mère elle met un contrôle parental de 2h. Moi ma mère m'en met pas. Mais normalement c'est 6h par jour. Des contrôles par 5h. 5h ou 4h ou 3h ou 2h ou 1h ou 1h ou 1h. C'est les parents qui décident mais moi c'est pas. Des contrôles parental mais là tu es dans l'enfer mec. Pensez-vous que les loindires peuvent être les maîtres ? Les maîtres. Non non je pense que c'est pour les enfants, c'est fait pour les amuser et c'est plus que la maison. Que pensez-vous de notre vie ? Moi j'aime bien. On est pas du tout dérangés mais ce que j'aime pas du tout c'est qu'il y a des gens qui jettent les déchets partout. Ah oui moi des fois on la retrouve dans le rond. Oui c'est la pollution. La pollution. La pollution. Oui la pollution. Ok. Bonjour. Aujourd'hui nous sommes à Bussier-le-Land et nous allons répondre à quelques questions. Les jeunes sont-ils habitués aux écrans trop tôt ? Euh oui. À quel âge t'as commencé les écrans je crois ? 6 ans. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Bah je pense qu'on traie un peu quand même. Enfin je vais pas acheter un déchet à dehors. Enfin je fais quand même attention je trouve. Puis enfin voilà quoi. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisirais-vous ? Pourquoi ? Euh bah du coup la dénice. Pourquoi ? Bah parce que j'attends pas. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Bah tiens euh ça me découle quand je tape dans la balle et euh... Que pensez-vous de la situation actuelle concernant l'environnement ? Euh bah je pense qu'il faudrait plus faire des euh... Faire des petites actions. Et y'a beaucoup de pollution dans l'air etc etc. Y'a même une usine qui va être implantée. Je crois. Parce que c'est... Encore ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Mais si dans... Si dans plus tard on... On continue comme ça je pense que ça va être plus grave. Selon vous pourquoi les loisirs peuvent être bénéfiques pour les enfants ? Je pense que c'est bien de... Bah de pas rester toujours chez soi à rien faire. Bonjour ! Bonjour ! Selon vous le style de vie est-il plus... Vantageux dans les grandes villes ? Moi je préfère mieux vivre dans un petit village parce que c'est tout petit. Et comme ça on a moins d'embouteillages. Et on a plus d'espace. Moi je trouve que c'est mieux une petite ville parce que c'est plus calme. Comme Mawel l'a dit, y'a moins d'embouteillages. Tu peux... On a dit tu peux mieux aller dehors, mettre un train d'autre et descendre mieux au calme dehors. Pensez-vous que l'éducation est trop stricte aujourd'hui ? Moi je pense que non. Non parce qu'avant ils étaient beaucoup plus stricts que maintenant. Dans les écoles avant on prenait comme ça avec les règles. Et on est aussi un peu moins émilieux avec le bon Edan. Pensez-vous que les écrans sont néfastes ? Pourquoi ? Moi je pense que c'est pas vraiment d'une force mauvaise. C'est entre le bon et le mauvais quoi. C'est entre eux. Que faites-vous pour aider l'environnement ? Faudrait déjà plus balancer les mégots parce que maintenant du coup comme il fait hyper chaud, ça brûle plein d'hectares. On pourrait d'abord ramasser les déchets parce qu'il y en a qui sont vraiment pas bien et qui jettent les déchets en voiture par dehors. Ouais. Et on pense que la planète va commencer à être malade à cause des déchets. Si vous pouviez faire un loisir, lequel choisiriez-vous ? La danse. Le sport. Moi j'aime bien faire du basket. Ce serait difficile pour vous de vivre sans écrans. Pourquoi ? Est-ce que ce serait dur ? Ah oui ! Ah oui ! Non ce serait pas du tout dur. Ce serait pas du tout dur. Ce serait pas du tout dur pour Antoinette ? Non. Ok. Parce que ça nous rend débile. Oui. Qu'est-ce que tu trouves ? Moi j'ai... Pourquoi t'en regardes ? Bah moi j'ai essayé de regarder un foot-là. Mais tu vois Minecraft. Il a beaucoup la télé. Il serait dur de vivre sans télé ? Oui. Des fois. Tu peux le faire ? Ouais ça va ? Ouais. Ouais. Ok. Pourquoi vous n'arrives pas à vivre sur les écrans ? Moi je peux vivre avec les... Mais des fois quand maman dit... Quand maman dit oui pour la télé, des fois je regarde pas parce que moi je joue. Ok. Donc ça va. Vous pouvez quand même s'en sortir sur les écrans. Moi c'est pas possible. Bah moi... Pas vraiment ! Moi s'il y a un mode de écoute France contre Portugal ou... Poisson ou Argentine bah... J'ai envie de regarder parce que j'aime bien le foot. Donc tu peux... Donc si je te dis toute ta vie sur l'écran ça va dire. Parce que ça veut dire que ta foot. Au revoir ! 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 Et à bientôt j'espère ! Oui !